Ce qui vient de se passer dans l'église Saint-Michel des Lyons, c'est la reconnaissance des reliques de Saint Martial, donc premier évêque de Limoges, fondateur de l'église de Limoges autour de 300, et puis de l'un de ses successeurs, Saint-Loup, qui lui a succédé, qui a été le 6e ou 7e évêque de Limoges. Avant la Révolution, les reliques de Saint Martial étaient conservées dans l'abbaye de Saint Martial, la collégiale de Saint Martial, qui avait à sa tête un chapitre de chanoine. Et là, il y avait tout un jeu de clés qui permettait d'ouvrir les portes, grilles, serrures, etc. Mais elles n'étaient détenues que par la municipalité, le corps municipal de Limoges et les chanoines. Les reliquaires, les chasses qui étaient en métal précieux, tout cela à la Révolution a été réquisitionné, donc a disparu. Les chefs de Saint-Loup comme de Saint-Aurélien ou Saint Martial ont été cachés, redécouverts après la Révolution, au moment de la reprise du culte, en 1802-1803. Or, grande nouveauté après la Révolution, la Grande Confrérie, c'est elle qui va prendre l'initiative de recommander, de commander une nouvelle chasse, et elle choisit d'avoir quatre détenteurs de clés, un prêtre, enfin l'évêque, bien sûr, qui remplace les chanoines de Saint Martial, les autres étant des laïcs. Le maire, le premier bel de la Grande Confrérie, et puis à l'origine, jusqu'en 1905, ce n'était pas le curé de Saint-Michel qui avait la clé, mais c'était le conseil de fabrique, composé essentiellement de laïcs, qui va être dissous en 1905, au moment de la loi de séparation. C'est très symbolique. La relique est sous la garde, à la fois du clergé, mais aussi des laïcs, grande confrérie, le corps municipal, le maire, qui représente finalement les habitants, et la paroisse, finalement, sous forme du conseil de fabrique. Il y a eu tout d'abord l'ouverture de la chasse, une chasse qui date de la chasse antérieure à la Révolution, avait été détruite, et en 1809, la Grande Confrérie de Saint-Martial a commandé à Lyon une nouvelle chasse, avec quatre serrures, et c'était une nouveauté, quatre serrures et quatre clés. Les clés étant confiées, la première, donc, à l'évêque de Limoges, qui remplaçait les chanoines de Saint-Martial qui ont disparu avec la Révolution, la seconde, au maire de Limoges, la troisième, au curé de Saint-Michel-des-Lyon, et la quatrième, au premier bel de la Grande Confrérie. Enfin, le premier bel de la Grande Confrérie de Saint-Martial, tourne sa clé dans la quatrième, c'est lui. Et le premier bel a pris la coupe dans laquelle repose la relique de Saint-Martial, le chef de Saint-Martial, et l'a présentée à l'évêque, qui ensuite, donc, a procédé à l'ouverture de la coupe. Il a cassé les scellés qui avaient été apposés il y a sept ans. Il a donc extrait le chef. Le chef de Saint-Martial. Un médecin a constaté également l'état, le bon état, de cette relique. Le chef de Saint-Martial est intact. Il se présente sous la forme d'un crâne de couleur ombrée, plus clair sur la telle crânienne, plus foncé sur le devant, où il a presque des tables noires. La mandibule est reliée au reste... Et puis, on a procédé, l'évêque a procédé à l'ostention de la relique, c'est-à-dire, il a montré la relique au peuple, à l'assistance. Voilà, c'est ce qu'on appelle à la fois la reconnaissance et l'ostention de la relique. Alors, la reconnaissance, c'est un petit peu... Ça correspond un peu à ce qu'on appelait l'invention des reliques. On trouve les reliques, et puis, on les authentifie, on constate que ce sont bien les reliques de tel saint. Puis, le chef a été replacé ensuite dans la coupe. On a changé les cotons dans lesquels le chef est conservé et a été conservé depuis 7 ans. Ces cotons seront partagés ensuite et les fidèles pourront en prendre. C'est une relique de contact. Ils pourront en prendre un morceau comme, alors, certains diront porte-bonheur, d'autres diront comme relique, souvenir. Puis, il a refermé la coupe, donc, apposé, le scellé. Mais la coupe, le chef, restera visible jusqu'à la fin des ostentions, puisque la partie supérieure de la coupe peut être dévissée et on peut voir et toucher la relique. C'est ce que sont en train de faire un certain nombre de fidèles dans l'Église, en vénérer, donc, le chef de Saint-Martial. Puis, il y a eu la même opération, je dirais, pour le chef de Saint-Loup, donc, reconnaissance. Sauf que, pour Saint-Loup, bon, il n'y a pas quatre clés. C'est le premier bel de la confrérie qui ouvre la chasse et l'évêque procède à la reconnaissance et à la fermeture de la coupe. On procède à la même opération, je dirais, pour le second évêque de Limoges, Saint-Aurélien, dont le chef est conservé dans la chapelle Saint-Aurélien. Et là, c'est la confrérie de Saint-Aurélien et son premier bel qui sont, je dirais, aux places d'honneur. Et ensuite, aura lieu une marche des ostentions et cette marche est récente. La première a été organisée il y a 14 ans. Il s'agit d'amener à la cathédrale en vue de la messe, grand-messe de demain, qui sera véritablement le temps fort de l'ouverture des ostentions, puisqu'il y aura là toutes les reliques des 21 paroisses ostentionnaires du Limousin. Et il y a une marche qui, c'est une nouveauté, partira à la fois du Mont Jovi, là où se serait déroulé le miracle des ardents en 994, avec les reliquaires. Une qui partira de la place de la mode, puis ensuite, on partira vers la cathédrale, où là, il y aura une cérémonie d'accueil. Dimanche de Quasimodo, c'est la tradition, c'est l'ouverture des ostentions, messe solennelle à la cathédrale, avec toutes les confréries, les comités ostentionnaires de toutes les paroisses, toutes les reliques, et puis ensuite, donc, une procession qui partira de la cathédrale et qui arrivera à la place de la mode, où toutes les reliques seront présentées sur une espèce de podium et où une bénédiction sera donnée par les évêques à la ville et à toute l'assistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada